Bonjour, je m'appelle Diotter Kamela, je suis agent à route de Guadeloupe en tant que mécanicienne. Ça fait donc six ans que je travaille à route de Guadeloupe. J'ai d'abord intégré en tant que conductrice d'engin et par la suite j'ai donc occupé le poste de mécanicienne. Mon poste consiste donc à maintenir les véhicules que nous mettons donc à disposition pour les agents qui sont sur le chantier. En dehors de la mécanique, j'ai d'autres missions telles que la mise à disposition de véhicules journaliers pour les agents. J'ai choisi donc le métier de mécanicienne. Je n'ai jamais été coupée, ce genre de choses. J'ai toujours ressenti ce petit côté masculin en moi sans pour autant être garçon manqué. J'ai toujours su que j'allais m'orienter dans un milieu plutôt manuel et viril. Quand on rentre dans ce milieu-là, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, ce qui est mon cas. Il faut s'allonger au sol, je le fais sans problème. Ce n'est pas une gêne en soi à partir du moment où on se plaît dans ce que l'on fait. J'ai été donc la première femme à avoir occupé le poste de mécanicienne en route de Guadeloupe. Effectivement, en tant que femme dans un milieu d'hommes, il n'est pas toujours évident de s'affirmer, de s'imposer. J'ai donc dû faire face à certains mépris, mais heureusement, mes chers collègues ne sont pas tous pareils. Vous avez ceux qui vous intégrent assez rapidement. J'ai su faire preuve de persévérance et de détermination pour faire valoir mon savoir-faire auprès de mes collègues. Je suis partie d'un bac scientifique, totalement rien à voir. J'ai donc bénéficié d'une formation, on va dire, accélérée. Alors aujourd'hui, si j'ai un message aux femmes guadeloupéennes, c'est de ne pas hésiter de faire preuve d'audace. Effectivement, pour enlever ce cliché qu'on a de la femme qui doit forcément rester chez soi, faire le ménage. Une femme aussi, elle est maman. On est déjà avec cette fibre maternelle. Nous avons donc ce petit plus, cette force. Donc, il faut persévérer et opter à suivre sa voie. Aujourd'hui, je suis fière de la femme que je suis. Je me sens totalement épanouie dans le milieu que j'occupe. Et c'est surtout parce que j'ai toujours pris, pour exemple, ma mère qui a su faire passer en avant son esprit combatif. Je pourrais dire que j'avance tous les jours en ayant ce même esprit, cet esprit de combativité, cet esprit de « girl power » comme on dit. J'ai ce sentiment d'être une femme militante tous les jours et à perpétuer le travail que ces femmes ont mis en avant afin de pouvoir mettre en lumière l'égalité homme-femme. Donc, je vous Ởeille. Et c'est vraiment pas sa faite. Il y a surtout une femme de le monde.